salut à tous et bienvenue sur magic arena fr comment ça va fou écoute ça va très très bien et toi ça va très très bien waouh la patate et tout oui on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation des decklist du mc5 qu'on a importé dans le jeu afin de pouvoir les montrer et c'est on n'a pas fait la présentation des comme d'habitude parce que là on va pas passer non plus trop de temps sur chaque dix on a également des chiffres à l'appui des petits des petits visuels et c'est qu'ils sont sur l'article metta game breakdown écrit par franck karsten grand monsieur de magic merci beaucoup à lui que vous retrouverez du coup dans l'inscription pas le monsieur l'article si si il y aura franck karsten regardez franck karsten c'est fou tu ouvres il te fait salut incroyable ouvrez la description il ya peut-être vraiment franck karsten jirachi et et également une autre annonce à faire enfin une annonce vous savez déjà vous êtes au courant si vous nous suivez un peu sur les réseaux si vous nous suivez tout court vous êtes au courant si vous ne suivez pas vous êtes même et même si vous ne suivez pas sur les réseaux vous savez déjà en fait si vous avez regardé une de nos vidéos la dernière semaine vous êtes au courant voilà comme brochant qu'est ce que c'est que ça mythique championship 5 c'est ce week-end le vendredi 18 samedi 19 dimanche 20 octobre à partir de 17h30 sur notre chaîne et le show commence à 18 heures donc on fait un pré chaud à partir de 17h30 voire même plus tôt si on est chaud on verra voilà on verra tout ce qu'on veut faire on le fera merci beaucoup à wizard de nous donner la possibilité de co-streamer cet événement donc on cet événement sponsorisé par wizard merci beaucoup à eux et on aura le plaisir d'accueillir pardon guillaume gauthier alias le land palmer c'est ça le land palmer sur les forums magic or pour ceux qui connaissent exactement et j'en ai parlé à des gens je sais qui me disent ah mais c'est celui qui fait les articles c'est limité et oui c'est lui qui est aussi invité chez magic c'est chic qui fait exactement les master class de celles et celui-là sympathique c'est la même un grand brin un grand brin donc il sera avec nous le vendredi pour une grosse partie du cast du coup de la journée du vendredi qui seront qui sera la première journée on aura le plaisir de d'accueillir de ré accueillir rémi fortier le samedi beaucoup de gens nous ont fait des retours sur la vidéo que vous avez vu avec lui il y a deux jours maintenant et ou trois jours suivant qu'on voyait cette vidéo et les gens étaient très contents donc ça fait plaisir et nous on a passé un très bon moment enregistré cette vidéo avec lui donc c'était tout à fait naturel de l'inviter de le recevoir pour ce casting qui va nous permettre de démêler un petit peu les enjeux dans les miroirs de golos notamment ouais match avec golos même pas que ça nous permettra d'avoir du commenting de qualité parce que déjà ces gens là ce qui est très intéressant c'est qu'ils ont vécu le monde compétitif donc au delà d'avoir des analyses d'experts ils vont pouvoir nous donner des insights ils connaissent les joueurs notamment les français qui participent au mythique championship donc voilà ils auront vraiment tous les tenants et les aboutissants même peut-être de la préparation de certains joueurs de certains choix dans certains decks donc c'est vraiment vraiment très très heureux de pouvoir les accueillir et qu'ils aient accepté de venir co-caster avec nous ça va être vraiment sympathique je vais un petit peu repréciser pour recontextualiser il y a sûrement des personnes qui arrivent sur la chaîne ou qui débutent à magic arena qui connaissent pas forcément ce qu'un mythique championship et en fait le mythique championship 5 c'est le plus haut tournoi compétitif que vous pouvez jouer sur magic et notamment sur magic arena parce que le mythique championship 5 celui ci sera joué sur magic arena donc voilà si vous jamais vous ne connaissez pas trop le monde compétitif et bien venez nous voir venez vendredi à partir de 17h30 on essaiera d'être le plus inclusif possible c'est à dire que le défi c'est d'à la fois d'avoir un avis technique expert les tenants les aboutissants du méta les enjeux les match-up les tables de side tout ça on va être super quali mais l'avantage qu'on essaie d'avoir et que par exemple une personne comme réuni fortier a c'est qu'il est capable de ne pas perdre les gens il est capable de faire passer cette passion et ces enjeux là même pour des néophytes voilà ce n'est pas réservé qu'aux tryharders qu'aux pro gamers c'est un show c'est un événement exceptionnel venez voir ce tournoi et en plus en termes de compréhension le fait que le tournoi se passe sur magic arena c'est extrêmement compréhensible très visuel et très facile à suivre exactement je remets une petite couche c'est my part of the job comme on dit par rapport à tous les joueurs casu joueurs débutants etc qui ne regardent pas ce genre de tournoi en général et ben si il y en a parmi vous là vous oui toi c'est à toi je m'adresse si toi tu es débutant ou joueur casu et tu dis ah moi le compétitif je manque à gueuleuf ce que j'aime faire c'est construire uniquement des decks meules pour meuler mais mais comme mes collègues en partie non classé et ben c'est très très bien continue à faire ça c'est super sauf que si tu veux ne serait ce que avoir des clés de compréhension supplémentaires pour créer des decks pour mieux jouer etc pour t'améliorer pour ton plaisir personnel regarde ce genre d'événements ce n'est pas du tout comment dire enfin tu ne vas pas le regarder en mode ah ben moi je m'en cas que je ferai jamais ça c'est pas barbant c'est jamais barbant voilà c'est tu vas découvrir vraiment le monde du des pro player en fait qui se rixe ensemble commenté en plus par nous donc en français alors que d'habitude c'est commenté uniquement en anglais enfin depuis quelques mois maintenant il ya des commentaires en français on est normalement c'est commenté qu'en anglais donc c'est encore plus accessible maintenant et voilà comme la dit balle sur magic arena donc vous pourrez tout comprendre et vraiment même pour certains qui pensent que on ne peut pas s'améliorer en regardant des vidéos ou quoi ou en regardant des pros jouer ben c'est pas vrai du tout c'est le meilleur la meilleure façon en tout cas pour moi de s'améliorer à magic autre que d'être coaché par quelqu'un bien sûr parce que ça c'est ça fait 15 ans que je regarde des mythiques championnages c'est vraiment la crème de la crème et vous verrez des plaies que vous ne penserez pas à faire et c'est bête mais quand vous voyez juste un truc et que vous l'appliquez ensuite vous allez comprendre par exemple vous voyez que il a joué d'abord ce land là et pas ce land là alors que vous vous auriez fait l'inverse et ben quand vous voyez la suite de la guerre vous allez dire ah ok c'est pour ça machin et ça vous permet vraiment d'avoir des clés de compréhension sur des decks sur des match-up sur des façons de jouer en général incroyable vraiment vous prenez si vous regardez deux jours dans le week-end même pas les trois jours mais au moins deux jours vous allez prendre un level en mode ah ouais quand même c'est comme ça qu'on joue en fait comment on side est ce qu'il faut savoir être le comme on dit comme on rigole le beat d'honneur ou le beat d'honneur celui qui va imposer être le joueur proactif être le joueur réactif est-ce que si on est sur le play ou sur la draw c'est à dire est-ce que si on commence aussi on ne commence pas on joue de la même manière et ben non magic est un jeu profond il est pour moi le jeu le plus profond au monde et ça a un prix ce jeu est tellement profond et qu'il a des clés de compréhension qui sont vastes diverses et variées on évolue dans magic en brisant des plafonds de verre qu'on ne peut briser seul et le mythique championship ça permet de briser certains de ces plafonds là on a fini sur le coup par exemple on a fini un petit peu sur l'introduction du mythique championship maintenant on va parler des acteurs qui participent au mythique championship les 32 joueurs mpl 32 joueurs mpl juste par rapport au mythique mp il y aura des cadeaux à gagner évidemment du long du week-end donc vous venez à gagner des petits trucs sympathiques officiellement sponsorisé par wizard c'est un énorme kiff merci à eux et c'est grâce à vous c'est grâce à vous qu'on peut vous proposer ça donc du coup qui participe les 32 joueurs mpl vous avez aussi 16 joueurs qualifiés par les mythiques championship qualifier week end c'est un gros tournoi qui réunit tous ceux qui ont fait top 1200 sur le ladder mythique et qui se rose dans un énorme tournoi un samedi et un dimanche tous les trois mois et le top 16 de ce tournoi là se qualifie je crois que je peux le montrer avec ton profil tu peux y aller moi j'ai gagné mon petit jeu ton mon petit jeu ton pour participer à celui du 27 octobre qualifié pour y participer et quand tu y participes si tu fais top 16 donc sur ces maintenant quasiment 5000 joueurs et ben tu as une chance de ah c'est pas tu as une chance si tu fais top 16 tu vas au mythique championship correctement tu vas au mythique championship tu vas au mythique championship pardon bah oui mais tu m'as perdu tu m'as perdu donc du coup 32 joueurs mpl les 16 joueurs qui sont qualifiés avec les mythiques championship qualifier week end qu'on va appeler des grinders donc des gens qui ont qui se sont qualifiés via magic arena vous avez ensuite 16 joueurs invités à la discrétion de wizard qui sont notamment des professionnels d'anciens professionnels qui ne font pas partie de la mpl on a des gens comme par exemple gabriel nassif pour les français voilà qui sont des gens qui continuent à vivre du circuit compétitif ou en tout cas à le suivre mais qui ne font pas partie de la magique pro league et il y a aussi des streamers des influenceurs des youtubeurs qui consomment et qui proposent du contenu sur magic arena donc c'est très intéressant si vous voulez suivre votre streamer préféré bah dans ce tournoi là côtoyer les pontes de ce jeu bah c'est très très intéressant et ainsi on a aussi quatre joueurs qui sont réinvités parce qu'ils ont gagné les protours précédents on a par exemple matthias leverato je sais qu'on a rafael lévi aussi qui a gagné sa place parce qu'il avait fait top 8 sur l'ancien donc voilà on a quatre personnes qui sont réinvités par rapport à leurs gains des fois précédentes donc en tout on a 68 joueurs qui vont se rosser de manière très vénère le jour 1 ça sera des ronds de suisses modifiés le jour 2 ça sera aussi des ronds de suisses modifiés et le jour 3 on aura un top 8 à double élimination donc voilà c'est ça je ronds de suisses modifié c'est à dire qu'en fait si vous faites cinq victoires vous êtes qualifié en jour 2 si vous faites quatre défaites vous êtes éliminé donc il y aura huit match maximum mais si vous faites cinq victoires vous n'avez plus besoin de faire vos matchs ça suffit et ce qu'il faut savoir c'est que vous affrontez des gens qui sont au même score que vous dire que si vous êtes à deux zéros vous affrontez quelqu'un qui fait deux zéros c'est pas complètement aléatoire il ya aussi voilà plus vous montez dans le classement en gros plus les jours avancent et plus les les adversaires qui se rencontrent seront forts c'est aussi l'intérêt des tournois vous connaissez la gunball z évidemment avant de parler des chiffres et des decklist petit big up aux français qui seront là bas donc il aura forcément rafael lévy on en a parlé jiroc membre de la mpl et également deux autres français si je n'abuse ou trois autres il ya jiroc rafael lévy gabriel nassif à trois autres à baisse marmotte streamer multi gaming et tcg qui lui s'est qualifié enfin une invitation streamer pardonnez moi et on a théo moutier à cas swift sur les discords perf notamment de rime fortier qui lui s'est qualifié via le mythique championship qualifier week end bravo à lui et on leur souhaite bah tous on leur souhaite beaucoup de bonheur ouais beaucoup de bonheur de réussir et surtout de passer en table filmée pour qu'on puisse commenter parce que ceux qui nous suivent régulièrement c'est pas la première fois qu'on commente ce jour de tournoi vous savez qu'il ya une malédiction chez les français c'est de ne pas être en table filmée ou alors d'être filmé au moment où il perd juste sa game et c'est la seule game qui l'a perdu limite quand on nous avait mis la game où rafael lévy a pioché 20 terrains d'affilé en monorade voilà on était content fait ah ouais raf ah c'est c'est la pierre la pierre game là on a plus de chance d'avoir les français parce qu'ils sont cinq alors qu'on a certains tournois où il n'était que deux et espérons qu'ils ne se rencontrent pas non parce que c'est arrivé aussi sur un top 16 où les deux français se rencontraient tout de suite donc c'était forcément qu'il n'y en avait rien d'éliminer mais bon là on va voir à suivre on va pouvoir suivre cet événement ça va être très sympa maintenant on va parler un petit peu des chiffres parce qu'il faut savoir alors je récapitule un petit peu je contextualise dans le temps les decklist ont été révélés donc hier pour nous bien hier pour vous aussi parce que cette vidéo est datée du jour pour une fois pour une fois on est pile dans le dans le bon setup les decklist ont été révélés hier cependant attention elles ont été soumises il y a une semaine déjà donc si vous vous êtes un grinder habitué des top 8 vous suivez le méta évidemment le méta d'aujourd'hui n'est pas forcément le méta de ce metagame breakdown parce que c'était il y a une semaine cependant le gros de ce qu'on attendait est présent dans dans les populars deck personne n'est gros ici non personne du coup on voit les petits chiffres qui parlent de même la photo est en anglais puisque voilà comme on l'a dit c'est un article en anglais mais c'était très visuel très représentatif bande golosse comme attendu 33,8% des deck donc un tiers des deck jouent enfin sont des bandes golosse avec quelques cartes qui changent mais la plupart le nerf de la guerre et là on vous présentera les six deck les plus présents bah les six deck qu'il y a sur cette petite photo n'est ce pas on voit qu'il y a autant de changers que de mpl qui ont choisi golosse il y a juste un challenger de plus mais bon c'est kiff kiff grosso modo alors qu'on aurait pu s'attendre plutôt ce qu'il y ait beaucoup plus de mpl qui le choisissent et moins de challengers puisque on sait que enfin on sait on se doute que les challengers auront peut-être moins l'habitude de faire des mirors de golos par exemple que les joueurs mpl donc on peut se dire enfin moi je suis challenger imaginons je me dis si je prends un deck et je vais beaucoup faire de mirors qui seront pas à mon avantage c'est pas dans mon intérêt de choisir golos disons que ton niveau de compétence est forcément moins qu'un joueur mpl même si on a des challengers gabriel lassif est un challenger donc pour donner le niveau de certains challengers qui lui n'a rien à envier un joueur mpl on parle pas de leur niveau c'est juste que les joueurs mpl sont payés pour jouer à magic et les challengers ne le sont pas forcément voilà mais c'est que certains ne sont pas qualifiés dans les challengers on est aussi juste des streamers dire on aurait pu être invité pierre louis et moi et on n'a pas du tout le niveau de joueur mpl et donc du coup comme tu t'en remets à tes capacités dans les matchs miroirs on aurait pu penser qu'un petit peu moins de streamers auront pris golos cependant je pense qu'en fait ce qui est ce qui s'est passé c'est que beaucoup de joueurs mpl ont cherché à battre golos et ils avaient sûrement certaines clés de compréhension que les streamers n'avaient pas et comme les streamers n'ont pas réussi à trouver des decks qui battaient golos bah ils se sont tous rabattus sur le meilleur deck le choix sécuritaire et on va voir du coup que même si le métagame est très attendu il est néanmoins très intéressant parce que je trouve qu'il ya beaucoup d'armes contre golos et je suis pas certain que golos soit le roi de la soirée non c'est sûr et on peut constater comme l'autre fois d'ailleurs là je n'ai pas le visuel sous la main mais enfin je ne sais pas si je l'ai eu un jour d'ailleurs les deux decks les plus représentés sont choisis en majorité par des membres mpl mais aussi pas mal par des challengers et plus on descend dans les decks plus ce sont des challengers qui jouent les autres decks du meta et les mpl se concentre vraiment sur certaines sur certains decks ça fait ça fait exactement la même chose je sais pas si tu te rappelles et c'est assez de voir que du coup le schéma de méta alors que la méta est complètement différente se répète c'est à dire que plus on va dans les decks moins populaires plus on voit de challengers qui les choisissent c'est sûr parce que les joueurs mpl ont dû faire beaucoup de tests et ont dû que ce qu'on appelle dismiss les decks c'est à dire désigner ce deck comme non compétent pour gagner le mythique championship là où un streamer peut-être lui n'a pas assez de recul et de tests pour se rendre compte que peut-être que le deck en fait ne sera pas assez performant mais il ya quelques exceptions parce qu'encore une fois on a vu aussi que il ya beaucoup de joueurs mpl qui ont choisi un autre archétype que que golos parce que ils ont ambition d'avoir de réussir à le battre et avoir trouvé la bonne des clistes on verra on parlera notamment simic food et de banteran et même de banter food qui n'apparaît pas sur ce classement là effectivement on vous le mettra après simic food donc deuxième deck le plus représenté avec 16,2% c'est quand même pas mal du tout simic food deck que j'ai joué pour l'événement d'ailleurs ceux qui nous suivent sur twitter c'est pas la même des clistes mais à peu de chose près c'est ça c'est en tout cas le fait c'est la même des clistes et quatre cartes qui changent et quatre cartes qui changent golgari aventure un peu étonné pour ma part de voir ça mais effectivement vu que les déclistes ont été choisi il y a une semaine c'est pas le même avis par contre on verra que il ya une tech qui est présente dans les golgari aventure qui change un peu la donne c'est pas golgari agro c'est plus mid range grind et du coup c'est exactement ce qu'on disait en stream en vidéo on va pouvoir grind les autres match up et on a quand même une agressivité potentielle pour combattre golos mais on sait que golos n'est pas notre meilleur match up en fait ce qu'il faut ce qu'il faut lire c'est que en gros là même si golos c'est pas ton meilleur match up ça représente que 40% du field avec les golos fire et tout le reste tu vas avoir un match up des sens que tu as capable de le grinder et surtout ce qu'il faut prendre en compte c'est qu'on a l'impression que golos est surreprésenté oui mais non il faut aussi prendre en compte certaines stats c'est que simic food band ramp et band food que vous ne voyez pas à eux trois ces decks là font aussi presque 30% du tournoi voire même un peu plus donc ça veut dire que vous avez quand même un tiers de deck qui sont des decks qui se ressemblent énormément qui sont des decks qui se ressemblent énormément qui ont juste des adaptations à certains plans de jeu et ça golgari aventure il est capable de matcher tous ces decks là donc en fait c'est pas si mal positionné et il faut savoir aussi que là par exemple vous voyez qu'il y a deux joueurs mpl qui ont pris golgari aventure que ça doit être donc du coup lui salvato et je ne sais plus qui mais en fait et non il n'est pas mpl justement dans les challengers ce qui est très intéressant c'est qu'on a matthias leverato qui a gagné le précédent michic championship qui lui est considéré comme challenger et rafael levy par exemple donc il y a beaucoup il y a des decks en fait qui sont représentés par des challengers sur le schéma mais qui en fait les challengers ont un niveau de joueurs mpl et donc voilà c'est pour ça que golgari aventure il devrait y avoir plus de petits bonhommes rouges au dessus en fait dans la décortication du truc quoi exactement voilà ensuite pour le reste du méta à peu près équivalent on a bon tramp golos fire et golgaro donc golos fire version différente de bande golosse mais qui est en vrai peut-être greffé à bande golosse pour atteindre 42% du fil en tout donc pas loin d'un deck sur deux joue golosse une version soit bande soit golos fire c'était le minimum attendu ouais quand même à 42% c'est on attendait 50% on criait au ban il y a trois semaines alors c'est vrai maintenant on arrive à battre golos c'est vrai en prenant en compte encore une fois que ça ça a été choisi il y a une semaine ouais c'est c'est un peu limpide je pense que la vérité du moment c'est que si on avait submit les listes aujourd'hui même il y aurait eu un petit peu moins de golos il y aurait eu moins de golos plus de gruel agro et des témurs pleines au coeur des témurs pleines au coeur notamment ouais qui répondent très bien à golos et bande ramp pour le coup même si on dit que ça ressemble à simic food et bande food pour le coup il y a un plan de jeu qui est différent on vous le présentera juste après mais c'est intéressant le parti pris de stansive case et comparses exactement passons maintenant au rock deck donc ce sont les decks qui sont peu représentés mais qui sont quand même là de manière non exhaustive je crois qu'il manque quelques decks paf même pas ils ont mis même les one slot ah non il y a même les one slot donc c'est bon on a tous les decks avec ça normalement on a donc bande food qui ressemble à simic food c'est juste une version splash blanc pour quelques réponses inside et mind deck ça c'est c'est bibi ça merci à marcio carvalho et andrea mengucchi on a mars unite qui est autant représenté que bande food et celestine adventure également mars unite surprise pour ma part très très surpris d'en voir très surpris alors pour avoir vu et pour avoir rencontré le deck au delà que le deck est très instable il a un potentiel d'agression c'est le genre de deck qui peut retourner golos très très rapidement il faut savoir que le le plan de jeu a été maximisé jusqu'à jouer 16 tour 1 donc c'est à dire que c'est un mar du night qui joue 16 tour 1 quitte à jouer des très mauvais tour 1 mais pour avoir un potentiel d'agression un potentiel de bonne ruive rapide le plus vite possible donc ça paraît pas être une grande déclisse du méta mais il ya une idée derrière la tête ce sont que des joueurs mpl qui ont monté ça ils ont tous la même déclisse donc il ya ben stark eric frolic je sais plus comment ça se prononce frolic probablement et je ne connais pas je ne souviens plus de qui est le 3d l'heure mais je pense que ça vient pas de nulle part alors attention à marge et c'est une adventure qui a été choisi par un joueur mpl et deux challengers bon si vous avez une autre vidéo vous êtes en train de vous dire ah c'est marrant on voit trois personnes qui ont fait un mauvais choix de deck mais en fait la version est différente puisqu'ils ont cuté les cartes qui nous semblait nul déjà même quand on a testé le deck nous et ils ont remplacé par des bêtes de quêtes etc c'est vraiment une version c'est pas c'est les ni à aventure à gros donc pour le coup elle est mieux positionné même si je pense selon moi quand même que j'aurais jamais choisi ce deck c'est pas un très bon choix de toute façon on le voit il n'y a qu'un seul joueur mpl qui a choisi ce deck là donc mais mais en tout cas la version est adaptée donc à voir ça se trouve je pense que la version est meilleure donc tout de toute façon oui et à voir ce qui se passe encore un petit golos là de la part de new mode the no me the no me pardon actuellement encore je crois un des seuls joueurs pro de magic arena or mpl tu veux dire or mpl sur avec qui choisi un cas de couleur golos voilà une version un peu adaptée à voir peut-être qu'il a fait des tests et il voulait s'adapter à tout le film mais à mon avis ça risque d'être que l'idée de son deck c'est très simple c'est de vouloir jouer des clairons contre les dacagros tout en gardant la chaîne bande golos sans avoir besoin de jouer les faits en fait et les fire off invention il joue les faits dedans je crois normalement il n'y en a pas je crois sinon il joue fire golos a peut-être qu'il a une fée sans fire ok peut-être qu'il a une ou deux faits effectivement pour un peu un peu téqui mais c'est pas le plan de jeu c'est pas le plan de jeu ailleurs fait quoi et ensuite voilà les les autres decks de sky fire qui a été choisi par un salé mission à une savage on lui a pas dit que c'était pas assez fort voilà il on se pense que c'est une erreur de choix mais bon on va peut-être qu'il va briller avec ça tu parles de sa vie joue du deck je l'ai je l'ai mis dans la dans le malade en fait je disais comment on peut se tromper parce qu'il l'a invité tu vois il peut se tromper mais en fait je rigole c'est une boutade bien sûr d'un midrange des coups qui nous plaît beaucoup mais on sait pas trop ce que ça va faire en tout cas moi quand je vois ça je me dis putain j'ai envie de mettre un regisor et de mettre 16 tu vois de mettre 14 non 16 en piétinement double strike mais y arrivera-t-il qu'alèbre en tout cas elle a fait une perf avec ce même deck ce même joueur en fandom legion donc pourquoi pas écoutez moi en tout cas je trouve la déclisse très sexy mais je pense que c'est juste moins fort que de l'aggro parce que moins redondant moins résilient monorade cavalcade par l'ichitienne qui est qualifié directement au jour 2 c'est malin ça c'est très malin très malin d'avoir choisi ça et surtout que là vous vous dites pourquoi il n'y a pas plus de monorade parce qu'encore une fois les déclisses c'était il y a une semaine et il y a une semaine on savait pas encore que monorade c'était si si fort entre guillemets contre golos donc les gens avaient abandonné l'idée quoi si jamais en fait vu qu'il est en val pense qu'il a pas fait le choix de deck en fonction du fait qu'il était qualifié automatiquement jour 2 et donc il y a quatre joueurs qui sont qualifiés automatiquement ça veut dire que tu penses qu'il aura plus que 40% de golos en jour 2 si tu penses comme ça moi je pense qu'il a quand même tech un peu puisqu'il se dit golos en tout cas juste de ce qu'il pense mais dire golos c'est un deck qui a de grandes chances de passer jour 2 du coup si je pense que je vais pas affronter les rock deck etc et autres deck mid range en tout cas il y en aura bien moins en jour 2 je vais vraiment faire un call et les éclater tu dois avoir raison en fait il a pensé comme ça mais en fait je pense qu'il est très déçu du nombre de challengers qui a pris golos et en fait ça veut dire qu'à mon avis il y a beaucoup de golos qui vont s'éliminer entre eux en fait et je suis pas sûr qu'il y ait plus de 40% de golos en jour 2 et dans ce cas là son call non mais il a sûrement pensé comme ça je pense qu'il a pensé comme ça c'est probable et ragdos sacrifice one slot voilà bien joué à lui il va bien se creuser la tête tout le week-end ou mais c'est viable en faire 0-4 et être éliminé je ne sais pas tu peux tenter de battre golos avec ça mais c'est dur quoi ouais c'est le genre de deck où vous pouvez faire 20 points de dégâts tour 4-5 en vous creusant la tête mais c'est pas tout le temps c'est pas à chaque partie que vous faites ça donc c'est compliqué si vous n'avez pas les étoiles alignées selon moi c'est le genre de deck voilà maintenant on voit c'est un challenger qui l'a pris on voit la différence en fait par exemple monorade il y a un mpl qui l'a pris et on vous explique un petit peu le le chemin noir il est qualifié le jour 2 parce qu'il a gagné sa sparkplit eldraine split division eldraine split ouais et ragdos sacrifice un challenger donc je ne remets pas en cause le niveau la réflexion de la personne mais je ne sais même pas qui a pris ça voilà on pense avec va en tout cas que c'est un mauvais choix de deck pour l'événement ou alors qu'il s'attendait peut-être à une méta différente mais voilà il a peut-être été surpris également passons aussi des déclistes du coup je suis nommé sauf non il ya une décliste qu'on n'a pas prise je crois c'est bon trompe annoncée bonjour si si on n'a pas tout parce que le banc de foud déjà mais je pourrais la risée le deck je pense que les gens qui suivent mon stream y connaissent et ça ressemble beaucoup à simic food avec des députés alors on va rapidement passer sur golos parce que une vidéo qui en a parlé avec une vie une vo qui en parle et et en plus les gens on ont un peu marre voilà donc on va pas non plus je vais juste préciser que ça c'est la version de cette manfield c'était celle qui était mis en avant dans l'article de france kerstin on notera que jean-ménuel de pras le joueur français a opté pour une version de bande de l'eau joueur français et que baisse marmotte le streamer français a lui aussi opté pour bande golos je suis désolé je ne sais malheureusement pas ce qu'a choisi théo moutier je n'ai plus ça en tête et je ne sais pas mais plus probablement bande golos c'est propre c'est si tu sais pas tu peux dire qu'il a pris bande golos donc bon vous connaissez un petit peu le but étant de jouer des fields of the dead d'accumuler un maximum de champs des morts sur le terrain le petit kenry ce qui a fait son apparition parce que c'est très très bien dans les miroirs ça tient à gros c'est vraiment une très très bonne carte on va par rapport à la décliffe de rené fortier qu'ils ont maximisé la stabilité la redondance en rajoutant il était une fois au détriment de cartes comme teferi qui paraissent peu impactante dans le miroir et par rapport aux méta c'est assez bien joué d'avoir que tu aies été fait riche ouais même si c'est bien contre midrange mais c'est pas non plus extra-relevant quoi c'est ça ça peut te faire gagner des duels de t'es pas là pour battre midrange c'est midrange qui est là pour te battre exact donc toi tu as le trône en fait kenryth c'est un peu une allégorie de golos c'est un peu ça kenryth c'est golos mais c'est fou que golos joue kenryth justement dans l'image c'est pas pour les faits c'est juste pour dire regarde je suis le roi et le roi réapparu voilà et pour la pour le side très proche de la version ça on a vu juste les tolsimières qui ont fait leur entrée qui sont vraiment un un stop net à l'agression que peut proposer les versions simic food et ban trompe c'est assez bien joué c'est assez marrant de voir que ce deck là ressemble beaucoup enfin que ce side là ressemble beaucoup au side des decks banques vraiment on peut vraiment prendre ce side le mettre dans banque ouais et c'est pas du tout déconnant c'est ça c'est un agent très très spray qu'on joueraient pas dans les versions banque mid pas les versions de banque trompe sur les jouets on verra que stansif k a bien tranché la différence il y a eu un schisme dans banque voilà sachez le c'est c'est beau en ce moment on l'entend pas ce mot passons du coup de façon on l'a présenté récemment le but n'est pas de vous faire une deck tech approfondie donc c'est la version de cette manfield on va montrer la version golos fire qui est étudiée c'est dans le même cheminement de pensée ça c'est des versions golos qui sont moins stables moins redondantes mais qui sont censés faire des choses plus alors moi je dis des choses plus grotesques dans le sens plus ubuesque plus débiles dans les miroirs faire des choses plus fortes en fait avoir de l'adaptabilité avec fait des souhaits mais au détriment des épaisseurs arborelle griseur la de moi c'est une forme qui permet de très difficile de se perdre de faire ça d'ailleurs petit point sur les cartes parce que j'aime bien les chiffres faut savoir que once upon a time c'est la carte la plus jouée de tous les des confondus avec 169 copies en total donc c'est énorme la deuxième carte c'est hydroïde krasis avec 156 copies et la troisième carte c'est spirale de croissance avec 138 copies et ensuite juste pour les cartes d'eldrein c'est fablette passage passage merveilleux qui est le plus représenté avec 128 copies questing beast bête de quête avec 98 copies et voilà ça me fait plaisir et apparemment krasis présente dans 77% des decks voilà vous faites ce que vous voulez avec ce chiffre donc en gros fire invention on va pas vous présenter tout le deck mais pour grossir le trait moins stable plus fort en termes de power level par contre ça risque d'avoir vous aurez pas les sorties aussi lisses et stables que peut avoir bande golos la plupart des joueurs mpl préfèrent la redondance et la stabilité sur un tournoi de bande golos mais voilà il ya quand même un certain pourcentage de gens qui ont qui qui ont privilégié la force la force pure quoi que peut vous amener l'interaction de fire off invention et fait des souhaits notamment avec le side du coup qui est d'une grande adaptabilité exact et kenrit qui brille beaucoup plus je sais pas si tu l'as dit dans ce match up ouais pour le coup parce que avec feu de l'invention vous n'utilisez pas autrement là donc pour utiliser les capacités de kenrit bah c'est très très bien alors que dans l'autre version on utilise notre main là pour caster espel on a pas mal envie d'utiliser la capa de golos aussi donc c'est vrai que c'est un peu plus dur de servir de kenrit pour moi c'est typiquement des match up golos qui veulent battre golos ouais c'est vrai c'est un peu l'idée le side du coup qui est très différent on n'a que deux cartes en deux exemplaires qui sont les décrets faire avant et les désinfections temporelles parce que c'est deux cartes qu'on a envie de rentrer se prémunir de d'agro quoi exactement et pour le reste bah on a des one slot qu'on va chercher avec la fée rome carcéral teferi et gola dérive très bon dans le miroir chance de gloire pendant des conditions de victoire un hoko j'aurais pas mis de hoko en side parce qu'un qui le joue mendek peut-être que ça a plus de sens mendek que de side je pense ouais mais bon à voir recrutement partagé qui permet d'aller chercher bah une hydre un golos enfin bah tout chercher une fée pour continuer à aller faire de la value désinfection temporelle voilà vous savez ce que ça fait le petit nicole bolas qui peut vraiment fermer une game quand vous faites fire tour 4 dans le même tour vous faites fée et tour d'après vous faites nicole bolas c'est un autre play c'est dur de revenir de ça si vous n'êtes si vous n'avez pas l'avantage en tant qu'adversaire de golos contre deck midrange c'est assez assez fort assez vénéreur décoration planaire que j'adore décoration planaire qui permet de tout gérer on a du mal avec les decks golos à gérer des plains walkers surtout les decks comme on ne voit plus maintenant mais sur le thai plains walker témur plains walker par contre qui est très présent mais qui ne sera pas présent au mythique sur punchy même en général les simic et les bandes se gossent de se dire bah c'est pas grave si je prends brass quand j'ai okoni ça sur le bord tu reprends six derrière et c'est vraiment un plan de jeu gagnant et là je mets une petite pièce sur best marmot qui est le un des seuls à avoir amené dépuration planaire dans son main deck de golos un main deck ça aide je trouve ça très stylé quoi ouais c'est bien pensé pour battre justement les match-up qui essayent de te défoncer et qui te défoncent plutôt bien pour le coup ouais c'est très bien c'est le genre de cartes que j'adore et que tu vois j'ai envie de mettre dans les decks qui jouent blanc mais je me dis t'as jamais la place ou quoi ben là il y a vraiment un environnement où c'est tu peux où tu peux en jouant golos ça bien sûr victime de la guerre bah qui est la carte que vous allez chercher le plus souvent quand vous jouez fire parce que quand vous allez gérer en face le petit golos par exemple une craie une krasis le teferi qui reste sur le côté et le fire par exemple vous cassez tout contre bande tu tu s'acquesting bis son oco son foot son terrain et il donne un mars oui mais tu écris tu pètes même le food c'est ce genre en cas où il donne un mars c'est genre c'est au cas où tu es horrible et si jamais sacrifie le food en réponse ça n'annule pas avec une lire bien entendu agent de traîtrise bah vous savez ce que ça fait ça vole un champ des morts et c'est abrasion plein air qui permet de gagner plein de points de vie de mettre des bloqueurs de reprendre des permanents du cimetière enfin vraiment très très bien voire même de proliférer si jamais vous avez fait un nicole bolas ou autre ça peut vraiment faire des des trucs très sympa voilà passons maintenant aux autres deck tiens si on parlait de simic foot qui a été designé pour battre golos du coup ouais qui a été travaillé entre plusieurs membres de team mpl et plusieurs grinders qui ont le niveau de joueur mpl c'est vraiment un deck qui est resté un petit peu secret dans les joueurs non mpl qui ont ramené ça il y a kai boudé il y a gabriel nassif donc c'est des mecs chauds et après dans les joueurs mpl c'est la team char chenard william jensen red juke donc decklist qui paraît être travaillé étudié pour prendre les golos c'est ça je vous montre juste le château de gare en brigue la plupart des decklist en jouent un là on a pris la version de kai boudé qui n'en joue pas mais voilà c'est la différence qu'il y a entre les decks c'est juste ça pour la plupart c'est le château de gare en brigue en un exemplaire ce deck très très sympathique donc le château il sert à caster krasis puisque si malin ça sert pas à grand chose sinon ce deck la botte des denueuses qui fait son apparition main deck quatre exemplaires c'est très vénère mais quand vous voyez en mirror bah ça compte bête de quête méchant loup nissa krasis donc trop bien golos contre tout toutes les cartes qui sont intéressantes à rencontrer donc les chemins sinueux rampes france pardon golos enfin tout ce qui est son plan de jeu tout ce qu'il veut faire bah vous lui dites non donc si vous lui mettez une pression suffisante à côté avec bet de quête au co nissa botte des denueuses c'est vraiment how to win the game en plus la meta a tendance à diminuer le nombre de teferi dans les decks donc déjà qu'on gère très très bien teferi avec nos okos et nos bet de quête qui lui mettent la pression dans le pire des cas il y en a quand même moins donc votre botte des denueuses moi c'est souvent remy fortier expliqué très bien ça le plan de jeu pour bad golos quand on cherche pas à le disrupt ou à le grindé quand on cherche pas par exemple à jouer des cartes de hate à le grindé bah c'est pression croche-pat la pression c'est bet de quête au co le croche-pat c'est botte des denueuses et c'est ni ça même mais la pression instant win botte des denueuses sur une vrace c'est vraiment très très fort moi j'en jouais dans mon side je les ai passés main deck j'ai streamé hier soir et c'est trop bien c'est trop bien moi j'ai trois bottes des denueuses maintenant dans mon main deck parce que je joue bante et en fait vous voulez vous dire ouais mais c'est étudier que contre golos et c'est ok dans le dans le dans le miroir mais du coup il ya des versions enfin il ya des decks contre quoi ça va être mauvais en vrai chercher dans le format un deck à part monorade et c'est les cinéadventures contre c'est bien parce que tu contre torban s'il joue des c'est pas très bien frénésie ouais mais t'as des cibles c'est pas une carte morte oui parce que si c'est mort dans aucun deck s'il y avait 30% des decks qui jouaient aucun ccm4 ou plus ce serait une carte ce que je veux dire c'est que c'est side out dans ces match-up là oui bien sûr mais ce que je veux dire c'est que c'est bon dans beaucoup 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 de decks quoi je veux dire même contre grul c'est une ou une condition de faire bottes des denueuses sur le scargan elcaille de votre adversaire quoi ou sur la rumber cleave ou sur la rumber cleave donc la carte en fait c'est un petit peu vraiment l'ajout on dirait qu'ils sont que c'est une trouvaille de fou oui et non parce que tout le monde jouait bottes des denueuses mais eux de définir que ben ouais on va la jouer même deck dans ce et x4 et x4 ben en fait c'est tout simplement ingénieux de leur part quoi c'est très bien joué passons au side maintenant tac 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 c'est ce qui me plaît moi dans ce unique food le side ouais deux voiles de l'été bon ben quand vous pouvez jouer rafale d'éther et voile de l'été vous n'en privez pas vous faites plaisir trois disputes mystique ben parce que c'est pas mal dans le mirror c'est pas mal aussi contre bante bon qui est un peu le mirror mais bon c'est bien contre savage et c'est bien contre savage voilà pour le coup si jamais il y avait des simic flash ce serait très très bien de les avoir là il n'y a pas de simic flash donc mais ils étaient obligés un peu de respecter puisque simic flash c'est quand même un deck assez chiant quand vous le rencontrez que vous n'êtes pas préparé deux bêtes frappées d'amour qui sont là contre aggro parce que pour une carte vous avez un bloc en tour 1 bloc en tour 3 qui est très très chiant à gérer pour lui achioc c'est pour tenir un petit peu en respect les les comment ça s'appelle les decks goulosses les decks goulosses également j'aime pas trop ça permet de gérer si jamais il y en avait qui voulait jouer des phoenix ou bien mon double de rage oui c'est vrai que tu peux tu peux avoir voilà d'autres match-up où il peut briller à choc je trouve que dans le plan de jeu pression disruption il s'intègre assez mal parce que disons que si tu le joues sur ton tour 3 ton adversaire peut déjà avoir passé un circuit tous routes si tu joues sur ton tour 2 ça veut dire que tu fais pas au co en fait tu as besoin de l'avoir très tôt dans la partie il rentre pas dans ce plan de jeu là il rentre un petit peu dans les cartes de hate spécifiques je trouve que c'est un plan de jeu qui marche pas trop contre goulosses c'est pour ça qu'il n'en joue qu'un seul exemplaire je pense et la carte qui fait un peu débat enfin en tout cas pour nous c'est 4 hydrovores en side c'est des cartes qui était main deck fut un temps peut-être petit à petit le nombre à des a diminué et là avec quatre bottes et denius dans le main deck on peut pas se permettre de jouer des hydrovores en plus donc on sont complètement de side mais 4 mais c'est pour moi c'est très simple c'est qu'en fait ils jouent pas band alors leur main deck ça les punit pas au contraire ils s'en foutent d'avoir à jouer band en main deck par contre dans le side le fait qu'ils aient deux bêtes frappées d'amour et 4 hydrovores ça monte les limites de pourquoi pas jouer band et justement moi je préfère les versions de marcio carvalho et andrea menguchi qui aura amené la même deck list que ce simic food là sauf qu'ils ont trois adjointes main deck et du blanc en side qui leur permettent de jouer des tolls ymir des glaces casquettes des cartes qui vont quand même mieux répondre que bêtes frappées d'amour et hydrovores à des decks aggro mais simic s'en sort grâce à ces cartes là et c'est pour ça qu'il les joue quoi ouais après c'est pas une mauvaise carte hydrovores ça mais en fait tu m'interroges sur le x4 du deck la gestion que t'as pas parce que tu te coupes du blanc quoi effectivement ensuite passons du coup vu qu'on l'a présenté simic food à band trompe et on finira par en plus comme ça on vous explique un petit peu le cheminement de pensée et tout exactement parce que ce band trompe on sait aussi pourquoi il a été design band trompe quel est le but du deck c'est très simple parce que là quand vous regardez ça a l'air d'être un band un peu mid classique c'est nissa tour 3 c'est maximisé sans non plus déstabiliser de deck pour faire nissa tour 3 parce que vous avez quatre voies d'or et deux pesseurs arboricoles 4 il était une fois pour les chercher vos accélérateurs ou vos landes 4 druides du paradis de spirale de croissance vous avez vraiment un max vous avez six accélérateurs tour 1 six accélérateurs tour 2 pour faire vraiment nissa tour 3 le plus souvent possible et quand vous avez 4 il était une fois c'est comme si vous aviez quatre accélérateurs de plus au tour 1 ou bien au tour 2 donc c'est vraiment très très sympa autour de ça on a comme d'habitude le hoko tour 3 qui permet de mettre beaucoup la pression si vous ne pouvez pas faire nissa tour 3 hydroide krasis comme pay off comme win condition 3 adjoint main deck et de teferi qui permettent de bien tempo bien gérer les menaces du format et un agent de trahison et un agent de trahison pendant pas de trahison qui peut arriver au tour 4 si vous avez fini ça tour 3 donc c'est vraiment très sympa cette deck list j'aime beaucoup moi c'est pas on joue bande mine on joue vraiment banterampe on a un but c'est faire nissa en fait ça revient aux anciennes versions qui jouaient maintenant on joue plus que huit accélérateurs parce qu'en fait il faut faire de la place pour wicked wolf et bête de quête qui sont des plans de jeu du coup pression pour pouvoir battre golos c'est un sifka il a dit ok pression disruption contre golos moi j'en ai rien à foutre je suis capable de faire des choses démesurées moi aussi je vais pouvoir jouer des agents de traîtrise je vais pouvoir jouer dans le site des masses manipulation je vais pouvoir faire nissa tour 3 et ça suffira amplement à battre golos sûrement moins sûrement moins que les versions pression disruption de band food et de simic food mais moi voilà je vais réussir à ramper plus facilement je joue ni bête de quête ni méchant loup mais je vais faire des trucs par contre plus heavy plus lourd et en gros le parti pris et ça a carrément été révélé frank carsten le dit en discutant extensif cas c'est en mode ok je suis un peu moins fort contre golos que les versions band et simic food par contre j'éclate tout le reste ouais c'est le but de se déclare voilà c'est le but c'est de casser tout le reste tout en n'oubliant pas d'avoir un match up ok parce qu'on a trois adjointes mendek et le plan de jeu un peu pression avec nissa au co contre golos voilà voilà passons au petit side en tout cas très prometteur comme decklist qui ressemble pour le coup plutôt enfin c'est un mi-chemin entre band mid et simic food de voile d'été trois bottes dédaigneuses il n'y a pas de d'aidergust de rafale d'éther au profit de trois bottes dédaigneuses deux bêtes frappées d'amour deux achioc trois méchants loups pour répondre et deux tolzimir quand vous rentrez trois méchants loups deux tolzimir dans les match up vous en avez besoin généralement c'est vraiment très très fort vous allez pouvoir réadapter un petit peu vos match up et une manipulation de masse très intéressante puisqu'on joue ramp donc pourquoi se priver d'un un peu du meilleur pay off de ramp hormis krasis et qui permet de clore de clore la game contre les match up qui ne jouent pas de voile de l'été j'ai une anecdote à ce sujet là c'est que j'ai rencontré stan syfka sur sur le ladder et je jouais donc band mid adapté vraiment pour battre golos et je suis tombé contre cette version là où il m'a joué d'épaisseur des grosses spirales et tout et je me suis fait éclater c'est à dire qu'il faisait des hydres plus grosses que moi il ramplait plus fort que moi il me faisait agent de traiterie sur manissa et voilà c'est pour ça que le deck a été designé quoi c'est fort t'as battu 2-0 il m'a je sais pas peut-être que j'ai dû prendre celle sur le play je sais plus c'était 2-0 ou 2-20 mais bon après quand tu fais je sais pas si j'ai fait hoko tour 2 et bête de 4 tour 3 j'ai peut-être gagné mais je me suis senti vraiment derrière dans le design de la decklist tu vois je comprends passons maintenant de dernier deck golgari aller raf golgari aventure et plus mid range guide exactement alors est-ce que je peux réorganiser un petit peu je peux mettre ça comme ça c'est beau hein ça c'est très visuel c'est très très beau et la joue on a vu de vivienne ranger au bestiark dans la plupart des decklist golgari et je sais pas s'il y a une version simique qui la joue non il y a une version simique qui en joue 3 et qui abandonne le plan food qui a un plan un peu ouais voilà c'est ça du coup vivienne qu'on ne voyait jamais et maintenant qu'on voit quand même pas mal pour une carte qui apparaît presque de nulle part enfin elle était présente dès que mon au vert mais voilà j'ai pas besoin de m'étendre deck qui existe plus trop malheureusement coeur du deck bah c'est la mécanique aventure avec le tavernier qui fait énormément de value qui vous fait piocher le chevalier putre fondrière ordre de minuit cablière meurtrière bête frappée d'amour qui vous permet donc de piocher et de faire de la value que ce soit avec de la gestion que ce soit avec de la menace que ce soit avec altération destin qui permet de reprendre des créatures du cimetière donc en continué la value et chevalier putre fondrières qui fait piocher tout seul même si vous n'avez pas de tavernier un peu de rampage druides de paradis parce que c'est quand même sympa de pouvoir faire tour 3 sur lupin bête de quête ou vivienne en dur en bestiaire même si c'est pas ce qu'on a envie de faire en tour 3 fin de la légion comme en tibet c'est parce que c'est très très fort contre golo c'est très très fort contre les hydres c'est vraiment très bien dans le méta actuel ça touche dans tous les decks ça touche quelque chose très très bien à part golos fire je crois tu toucheras les idres tu toucheras les idres et les tokens les tokens non mais je croyais qu'il ne veut pas d'idre donc je me suis dit c'est vraiment que pour les tokens c'est bien vraiment partout décèlement des seins qui permet encore de faire de la value ou d'avoir une vras c'est vraiment très important dans les matchups d'avoir des seins ça vous fait la game en fait quand vous enlevez tous ces tokens animés par nissa ces tokens créés par okko et 2-3 bêtes qui traînent et que vous vous avez encore des bêtes c'est très très bien le grand chrome lake qui est là qui permet de faire encore plus de value encore plus de grind et quand vous jouez 4 bêtes frappées d'amour bah pour 4 mana vous le curvez très facilement et ça c'est bien c'est vraiment très très bien sur lupin mettre farceur 3 bêtes de quête ce qui permet de mettre la pression à golos et mettre la pression à n'importe quel deck en vrai quand vous vous prenez ça oui mais c'est qu'elle tour 3 et une toute sur lupin c'est vraiment si golos n'existait pas il n'y aurait pas autant d'exemplaires de ces cartes là je pense dans le deck non mais ça reste des trucs qui mettent la pression à n'importe qui quoi de nissa parce qu'on joue pas d'hydre on n'a pas envie d'avoir énormément de mana c'est juste que générer des tokens 3-3 tous les tours et pouvoir quand même avoir plein de mana pour faire plusieurs plays débiles dans le tour c'est important et 3 en jure bestiaire du coup qui apporte de la gestion de planes walkers ce dont ce deck manque en tout cas si vous voulez de la gestion de planes walkers dans ce deck ça vous prend des slots comme un trophée de l'assassin et là en fait vous avez une carte deux en un qui vous permet de mettre de la pression puisque du coup quand vous mettez des bêtes de quête d'être sur lupin avec deux marqueurs plus en plus un il rigole pas en face du tout en plus le piétinement quand vous mettez moins 3 donc pour tuer une grosse bête en face ou un planes au coeur il rigole pas non plus et si jamais vous arrivez à faire moins 5 vous pouvez aller chercher une solution dans le side adapté même si c'est pas vraiment le but mais il y a quand même des cartes à aller chercher on va passer au side alors juste parler un petit peu de la décliffe de pourquoi elle a été ramenée comment elle était pensée un petit peu le fond du truc j'imagine qu'en gros ça c'est le choix un petit peu sécuritaire c'est le deck je trouve ce Golgari midrange qui est un choix extrêmement safe qui peut un peu tout battre je pense que ça a pas un si bon matchup que ça contre Golos notamment avant side mais par contre tous les decks qui se sont focus et adaptés à Golos lui va les manger tu vois effectivement si jamais t'es extrêmement axé Golos bah sauf ce deck là va faire plus de value par exemple qu'un Simic Food que les Simic Food qu'ont préparé les joueurs à MPL et je sens que cette decklist va bien briller ce week-end j'espère aussi en tout cas vous connaissez mon amour pour ces couleurs là donc j'ai très envie de voir que des Golos pliés sous les coups de bête de quête et tueur lupin aidé par Vivienne qui lance des flèches comme ça ça pliera vachement moins Golos que Simic Food j'espère que ça pliera mais je sais que ça le plie moins ça le plie moins mais il y a des trucs à faire mais par contre les autres qui veulent le plier Golos bah lui il va bien les plier bien les plier et c'est vraiment le choix tu sais genre tu veux jouer toutes tes games et mettre tes compétences avant le choix de ton deck tu joues ça tu vois effectivement le side bah classique on va passer sur les cartes un petit peu évidentes les Air Polar Crawl qui permettent de gérer des Krasis des Wador des Scarganelle Kites qui sont quand même pas mal présents surtout les Krasis et les Wador que vous pouvez aller chercher du coup avec Vivienne ou juste rentrer à deux d'Avriel très sympa d'avoir un petit planeswalker on le voyait de plus en plus maintenant dans les sides qui permet de faire de la défausse de mettre deux points c'est un pression beatdown croche pas ça fait un peu tout d'Avriel c'est sympa le Bronto donc qui peut être aussi aller chercher sur Vivienne et qui amène de la gestion d'artefacts d'enchantement et qui est une 3-4 donc sympa à H.E.O qu'on a déjà beaucoup parlé et Massacreuse Cavalier de la Nuit qui permettent surtout d'aller chercher sur Vivienne plus que d'être rentrée à mon avis et Massacreuse ça fait un peu comme décèlement des seins encore mieux puisque vous avez une 4-4 menace sur le board après ça et ça fait vraiment un énorme ménage dans la plupart des decks là il y en a pour grinder les matchups encore plus qu'on grigne déjà presque quand vous la rentrez c'est je pense tu dois avoir l'impression que c'est trop tu sais dans certains matchups genre ah c'est déjà bien ce que je fais non est ce que j'ai besoin pour essayer de battre les les decks qui veulent faire des grosses Krasis des trucs vraiment où tu sais en fait Bant il n'a pas besoin même s'il grigne moins bien que toi il passe une Krasis à 10 et t'es en mode merde tu vois bah il faut des vrais plays impactants pour essayer de battre ça après ça répond mal à Krasis non non ça répond très très mal mais c'est un outil supplémentaire de value de grind de game long tu vois ça répond pas à Krasis mais ça te donne un plan de jeu qui peut aller loin tu vois exact grule aggro maintenant qui n'est joué que par un joueur MPL je crois et trois challengers alors si je n'ai pas de bêtise qui le joue là c'est la version qu'on a pris je l'ai là mais je ne sais plus combien ont choisi la décision il n'y a que Dominguez qui a pris cela mais par contre les challengers qui ont choisi ce deck il me semble sont des joueurs quand même assez chevronnés si je n'ai pas de bêtise j'ai pas le j'ai pas la bêtise mais il me semble que le but du deck bah c'est assez simple c'est bête de quête ou scargon et kite avec taille braise pas à fond gagne on a une immense pression beaucoup de capacité d'évasion avec le bris sort qui permet de pas qui a piétinement la bête de quête qui ne peut pas être bloqué par les tokens et l'escouffle en fer qui a le vol qui passe au dessus donc vraiment on va mettre les points facilement collision qui est là pour tuer les créavols ou bien pour gérer les ou bien pour mettre la pression avec plus 4 plus 2 pardon et donner le piétinement à une autre une autre carte qu'il n'aurait pas ou pas ou pas d'évasion et taille braise qui est là pour clore la game voilà on met plus en plus un double strike initiative piétinement pardon voilà c'est fini et en début de partie bah on a le collector de peau qui est un tour 1 qui va permettre de mettre la pression très très vite puisqu'il va gonfler avec toutes les bêtes druides du paradis pour rang parce que c'est une très 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 bonne à faire je milite un peu pour druides de paradis dans grulles je voyais plein de listes qui jouaient pas druides de paradis qui jouaient où le gardien de la chambre ou le gardien de la chambre il y en a d'autres qui jouaient voleur des riches et en fait ils disaient bah non druides de paradis vous faites bête de quête tour 3 et je suis content parce que tous les grulles qui ont été ramenés au mc5 bah jouent druides de paradis en fait c'est si ton meilleur play c'est bête de quête t'es obligé de jouer druides de paradis en fait c'est la déclis de dominguez au fait je sais pas si vous avez pu voir le nom gobelins urtac qui m'a ramené bah quand même un 3-3 pour 2 ça fait plaisir beaucoup de créatures céléritées en fait c'est vraiment le plan de jeu c'est d'aller tout droit très très vite harponneur qui permet de gérer donc on l'a dit déjà dans la déclis précédente il était une fois qui fait que vos sorties sont toujours très redondantes qui vous permet de mouligan et de quand même avoir des bonnes mains géant krakos qui est la gestion du deck en plus d'avoir un bon body qui met la pression et puis et puis voilà ce deck là va se heurter au mur de tous les simic et bantins c'est sûr adapté pour bad golos et va juste se heurter à on est plus fort tu vois ouais en fait si tu fais pas très rapidement une taille braise sur une bête de quête ou un escoufle en fer mais que la gamme tu peux bloquer dans des spots de simic et de banque donc c'est bloqué avec le piétinement c'est toujours mal bloqué oui c'est toujours mal bloqué mais bon tu as pas un stand loose sur non beaucoup de quête taille braise mais c'est je sais pas je trouve qu'il y a en fait je pense qu'il s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de simic et de banque dans le ouais et puis c'est un deck qui est moins régulier que simic et banque dans les sorties donc il peut faire des sorties beaucoup plus violentes bah si tu fais sorties collecteur de peau tu feras plus violent mais franchement plus violent qu'au co tour 2 je crois je crois pas c'est dur donc c'est un peu dommage pour lui moi j'aurais joué une taille braise de plus on en a parlé notamment avec l'interaction bête de quête que tu peux bien expliquer ah bah le château braise-bête aussi qui pourrait être présent dans la mana base ainsi que les passages merveilleux petite interaction voilà pour ceux qui ne le savent pas même si quand une fois expliqué ça a l'air évident bah ça ne l'est pas forcément pour tout le monde qu'est ce qui se passe si vous mettez taille braise sur une créature qui a le contact mortel donc bête de quête et donc il y a le piétinement en plus ou même pas forcément taille braise juste vous faites collision sur bête de quête ça marche aussi puisque l'interaction c'est avoir le piétinement ainsi que le contact mortel contact mortel vous allez mettre une blessure du coup à la créature qui vous bloquent la bête de quête il faut il faut avoir forcément l'initiative ah non 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 si il faut avoir l'initiative si c'était pas l'initiative ou la double ligne ça marche pas je crois que ça marche quand même mais je vais te faire confiance mais c'est en fait il faut mettre un point en contact mortel initiative pour tuer la bête si jamais tu n'as pas l'initiative le point ne suffit pas alors tu non en fait l'initiative marche pas comme ça tu peux pas répartir tes blessures entre ta première phase d'initiative et ta deuxième phase donc le fait que taille braise donne double initiative c'est ça ne change rien normalement d'accord juste que ça double tes dégâts donc qu'est ce qui se passe si vous avez contact mortel et piétinement vous allez mettre un point sur la créature qui vous bloque ça va la tuer grâce au contact mortel et le reste de points de dégâts vous pouvez le mettre au joueur donc si vous faites collision vous avez une huit six qui attaque c'est marrant ça et si c'est bloqué que par une 4x4 par exemple vous mettez un point à la 4x4 et vous mettez sept points à l'adversaire même si la créature avait 4 d'endurance très important de le savoir parce que je pense qu'il y a des gens qui ne savent pas que ça marche comme ça pour la répartition des dégâts vous pouvez choisir sur arena de répartir les dégâts avec taille braise pareil si je me suis trompé et qu'il faut la double initiative ce que j'ai expliqué marche mais du coup uniquement avec taille braise mais normalement ça marche avec collision aussi parce que moi dans ma tête c'était en fait une créature qui a initiative et contact mortel tuer toutes les bêtes tuer n'importe quelle bête parce que tu as besoin de mettre seulement un dégât en initiative contact mortel pour tuer la créature et je pensais que du coup tu avais besoin de ça et que le piétinement du coup te permettait de répartir tous tes autres dégâts dans la tête du mec en en mettant seulement un sur la créature mais peut-être que ça marche pas comme ça moi je suis pas sûr de moi donc je... par contre si vous avez taille braise sur bête de quête ça ça marche de sûr quand vous allez attaquer donc avec vos 5 points d'initiative d'abord et que c'est bloqué par 5 bêtes bah vous allez tuer les 5 bêtes et votre bête de quête ne prendra aucun dégât donc ça c'est très très fort aussi de savoir bon généralement personne ne vous broquera bête de quête avec 5 bêtes c'est l'interaction principale du deck en fait c'est vraiment de faire bête de quête taille braise c'est ce qui va permettre de battre la plupart des match-up notamment Golos c'est pour ça que le deck est joué quoi pour maximiser ça c'est ça dans le side on voit bagarre de bonnet rouge enfin il y a deux cartes surtout qui sont intéressantes bagarre de bonnet rouge qui permet de gérer un peu tout créature ou plein de vokers on peut se permettre de sacrifier un land dans ce deck là même si suivant la sortie ça peut être embêtant mais c'est pas un problème c'est surtout d'avoir une très bonne interaction à 1 et en plus dans les match-up mono-rouge ou grulagro vous avez des cibles qui vous permettent de ne pas sacrifier le terrain donc vraiment très très bien les deux petits chocs pour avoir un peu plus de réponses contre les decks agressifs je suppose puisque la disruption dans les autres decks ça sera trop faible choc à part peut-être choper une ouah mais bon moi j'aurais préféré jouer les trains de lave que choc je pense que tu peux rentrer deux bagarres deux chocs pardon quand ton adversaire commence et qu'il joue des oies ouais il doit être très déçu de ne pas avoir plus de mono-rouge dans le film ouais voile de l'été bon on l'a déjà présenté mille fois betfrappé d'amour bon tonneau aussi le ceratops qui est là au cas où il y avait des simic flash et trois embuscades de dommerie qui est un anti-bet supplémentaire et anti-planes walker donc ça ce sera rentré instantanément contre tous les match-up minange ouais tous ceux qui ne jouent pas de bras surtout parce qu'embuscade de dommerie est une carte qui colle en main contre golos et du coup c'est très bien de l'avoir mis en side alors que d'autres l'ont mis main deck ce qui est bien à voir main deck si vous ne jouez pas contre golos mais contre golos à part les tuer l'hydre c'est pas très c'est rarement fifou quoi ou alors ça va permettre de passer les premiers points sur un comment il s'appelle sur un pesseur sur un arboreal griseur mais c'est pas fou et pour ceux qui se demandent vu que la créature inflige un nombre de blessures elle ne se bat pas elle inflige le death touch marche quand même donc si vous faites je cible bête de quête avec mon embuscade de dommerie et je cible ton leader 10-10 ma lead romeur votre bête de quête non voilà c'est tout pour ces deck list on a fait le tour je suis extrêmement hypé encore une fois venez nous voir ce week-end si vous voulez kiffer si vous voulez gagner des petits codes sympas si vous voulez juste vous améliorer juste passer un moment rigoler avec nous vous régaler vous mettez comme ça dans votre fauteuil dans votre petit canapé valet PL vous êtes au top un petit call un petit call qui gagne qui gagne alors je vais pas dire un joueur mais je vais dire un deck plutôt ah non pas un joueur je vais dire SimicFood d'accord SimicFood l'emporte mais parce que j'ai pas envie de voir Golos gagner moi j'ai surtout bah déjà moi j'ai pas envie de le voir gagner pour pas donner raison à tous ceux qui voulaient le bann avant d'essayer de le battre je pense qu'il est probable qu'il soit pas banni on verra on aura la réponse au week-end moi mon call c'est surtout que Golos ne gagnera pas le MC5 oui voilà également je partage ce call et je vois SimicFood gagner et toi est-ce que tu veux un deck gagner ? Bande Food forcément Monsieur Mangucci ou Marcio Carvalho mais je mets quand même genre mais sinon tous les français qui jouent Golos eux ils peuvent gagner ça compte pas j'ai déjà dit voilà allez-y vraiment gagner ça nous fait plaisir sinon les decklist Golgari je pense que à cause de la surprésence de Golos il risque d'être un peu mis à mal mais j'aime tellement la decklist encore plus que SimicFood que je dirais que dans mon coeur j'aimerais que ce soit SimicFood ou Golgari qui gagne mais je vois plutôt SimicFood Golgari avec Raph ce serait parfait mais bon je vais juste resituer un peu le contexte voilà c'est beau ça 4 bottes des dengueuses et regardez dans le deck que j'adore qu'est-ce qui est contré par Botes des dengueuses les décelements des seins le Grand Chromelay je pense quand même que contre SimicFood t'es mieux avec ça t'es bien avec ça contre SimicFood ouais mais genre les 4 bottes ça fait vraiment mal à ce deck ouais c'est pas en fait t'es pas dans un plan de jeu en mode où tu brasses ou t'as perdu comme Golos donc au pire tu fais du 1 pour 1 c'est pas tu coupes à la game tu disruptes par contre en fait t'as plein de petits plaies tu vois donc tu prends Botes sur un tuyau petit plaie c'était un dinosaure quand j'étais gosse ouais c'est petit pied je suis petit plaie et la vallée perdue hop là sur ce on vous laisse vidéo de quasiment une heure mais vous savez tout ce qui se passe dans la description à côté de Frank Karsten du coup et de son article on vous mettrai également le lien du site Magic eSport où vous avez toutes les infos les infos que nous allons utiliser pour commenter au mieux ce Magic Championship ce week-end n'hésitez pas à venir nombreux et si vous ne pouvez pas être là au début c'est pas grave vous prenez en cours il n'y a aucun problème ça va être long ça va être jusqu'à minuit voire une heure du matin suivant combien de temps ça dure donc n'hésitez pas à venir n'importe quand même en fin de soirée pour passer faire un coucou pour voir un petit peu les games et voilà ceux qui veulent voir le top 8 c'est le dimanche à partir de 18h heure française sur ce on vous fait des gros bisous comme d'habitude on ne l'a pas dit mais n'hésitez pas à nous soutenir avec Uchip ou le code ValetPL 2019 merci beaucoup à tous ceux qui nous ont soutenus si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook c'est dans la description sur Uchip vous voyez le Twitter également donc très intéressant pour nous voir en live c'est sur ValetPL Magic Arena AFR le lien dans la description enfin ValPL Magic Arena AFR le lien de la chaîne Twitch dans la description et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci à tous